Je voulais qu'on revienne sur le contrôle par le flou. Tu t'es beaucoup intéressé à la question aussi du management. C'est quoi ? Le management, c'est des relations humaines. Et là, on arrive justement à ce lien qu'il y a entre philosophie et psychologie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce que je pense que toutes et tous, on a tous vu quelque part des gens dans les chaînes de nos hiérarchies qui contrôlaient par le flou. Et souvent, d'ailleurs, ça dénote d'une relative absence de vision. Alors, d'abord, pour moi, le management, c'est une question de philosophie telle que je l'entends. Donc, je sais que ça peut choquer. Les gens s'imaginent que l'entreprise, c'est forcément quelque chose qui va dégrader la pensée. Il y a énormément de pensée dans l'entreprise, parce qu'on cherche l'efficacité. On cherche l'humain, parce que si on brise l'humain, on a compris que ça ne marchait pas, l'efficacité. Donc, ce n'est pas du tout cynique. La plupart des gens travaillent en entreprise. Ce sont des salariés, ce sont des collaborateurs. C'est l'essentiel de nos vies. C'est là où la vie se passe. L'amour, c'est là où la vie se passe. J'ai consacré trois livres. C'est essentiel. Ça fait nos vies. Donc, c'est bien joli de philosopher sur des petites niches comme ça. Mais moi, mon intérêt, c'est de toucher les gens dans leur pratique essentielle. Si l'entreprise, ça va mal, c'est ma vie qui va mal. Si l'amour, ça va mal, c'est ma vie qui va mal. Donc, pourquoi la philosophie n'irait pas là-dedans ? Et donc, c'est une vraie démarche. Donc, connaître tout ce qui se dit sur le management, c'est une aventure intellectuelle extraordinaire. Le management, c'est un grand mot, mais ça veut dire comment des gens travaillent ensemble. C'est juste ça, la question. Comment travailler ensemble ? Est-ce qu'il faut manipuler l'autre ? Est-ce qu'il faut le stresser ? Est-ce qu'il faut le reconnaître ? Est-ce qu'il faut qu'il co-décide ? Est-ce qu'il faut une hiérarchie ? C'est une réflexion sur la gouvernance humaine. S'il y avait eu des entreprises à l'époque de Platon, il aurait évidemment parlé des entreprises. La gouvernance, Platon, je vous rappelle, avait fait carrément des nouvelles constitutions pour des tyrans, etc. C'est hyper intéressant. Donc, oui, le flou est un instrument aujourd'hui pour manipuler. Et je pense qu'un des grands rôles de la philosophie de l'entreprise, c'est de vraiment arriver à sortir, à inventer une gouvernance où le travail puisse être épanouissant. Et c'est très complexe. Et j'ai dû faire, allez, on va dire, plus de 500 conférences dans ce milieu-là. J'ai dû croiser des milliers d'entrepreneurs, des milliers. Donc, c'est une vraie connaissance, ce n'est pas rien. J'ai beaucoup, beaucoup transpiré là-dedans avec tous les cas de figure. Comment faire monter des femmes dans l'ambition alors que certaines femmes à haut potentiel n'osent pas ? Comment manager en état de crise ? C'est une école de la vie. C'est une école à la croisée de la psychologie, de la recherche de l'efficacité, de la recherche de l'humain. Et j'ai fait beaucoup de conférences dans le milieu hospitalier. Qu'est-ce que c'est soigner ? Est-ce qu'on met l'émotion devant ? On met la technique, est-ce qu'on la met devant ? Comment le médecin de 60 ans, le médecin, le professeur, le docteur, va pouvoir parler à la petite aide-soignante ? Comment ça communique ? Alors que ce n'est peut-être pas la même culture, le même âge, la même génération. Donc c'est ça aussi, le management interagent en milieu hospitalier, dans le milieu psychiatrique. Comment l'humain travaille ensemble ? C'est une question de démocratie essentielle. Et je n'ai pas encore écrit vraiment de livre là-dessus, mais j'ai amassé un terrain de réflexion. Évidemment, le but du jeu, ce n'est pas de vendre son âme. Le but du jeu est d'être du côté de ceux qui souffrent. Donc à chaque fois, et on me connaît pour ça, quand j'investis des dimensions professionnelles, c'est d'être du côté de ceux qui veulent lutter contre les injustices et de ceux qui sont mis à mal. On m'invite pour ça. On m'invite parce qu'il y a de la souffrance et qu'on essaie de voir comment un logiciel philosophique est capable de revisiter cette souffrance et essayer de la minimiser. Donc du côté opposé à la pression, cette pression aujourd'hui destructif, possiblement à l'origine de suicides, il y a eu beaucoup d'histoires à propos de ça. Et tu nous dis finalement, je ne vais pas utiliser le terme arme, quoique, contre la pression, c'est la passion. Oui, c'est évident qu'on ne sait pas faire un management par la passion aujourd'hui. La passion est réservée aux dernières lignes du CV. On n'évalue pas la passion. Elle ne peut pas être évaluée sur des échelles quantitatives. Et on sait bien qu'elle est communicative, on sait bien qu'elle est experte de son domaine, la passion. Donc il y a tout un trésor humain qui est inexploité parce que c'est vrai qu'on ne contrôle pas bien la passion. Et il y a une sorte de soif du contrôle et de performance entrepreneurial qui va à l'encontre de la passion. Et donc c'est par la pression qu'on manage. Donc tout mon combat est d'arriver à ce qu'on puisse travailler ensemble et que la passion puisse demeurer et puisse être même le levier, y compris le levier hiérarchique. Voilà, un levier de co-décision. Voilà, donc il y a... En fait, ce qui me passionne là-dedans, c'est une fibre immensément anarchiste et d'essayer de voir comment le groupe humain peut s'organiser en se passant des hiérarchies. C'est quand même le but visé. Donc j'ai vu des entreprises où ça se passait comme ça. J'ai vu des entreprises où chaque salarié décidait de son salaire. Alors oui, on passe beaucoup de temps à débattre. On passe beaucoup de temps à échanger, notamment par l'intelligence connective, sur des applications spéciales. Je décide de m'augmenter. Je pense que par rapport à mon travail, je mérite 200 euros de plus. Je l'annonce. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et chaque salarié décide de son salaire. Pour moi, une entreprise qui fonctionne, qui est rentable, avec cette capacité de co-décision là, pour moi c'est l'avenir. Et c'est l'avenir aussi sur un plan politique. Donc c'est un laboratoire pour moi, pour essayer de penser des gouvernances alternatives qui respecteraient l'humain dans sa liberté et dans sa dignité. Et dans les conseils que tu donnes, il y en a un que j'ai trouvé aussi très très juste. J'y pensais à l'instant dans la rue, en voyant, et on voit souvent, des gens qui continuent des discussions. Ça m'est arrivé aussi à moi, qui ont été entamés justement dans une hiérarchie sous pression, avec de l'onde de choc, on en parlera tout à l'heure. Ces discussions qui se finissent parce qu'en fait, elles n'ont pas été menées. Donc les gens finalement se rendent malheureux et ça peut les amener très loin dans le malheur. Et un conseil que tu donnes qui est assez juste, c'est finalement évacuer la victimisation, refuser la vexation, aller de l'avant. Quand bien même une phrase n'ait pas été terminée, il faut pouvoir poursuivre. Oui, parce que dès qu'on est dans une logique de l'ego, où le but est d'avoir raison sur l'autre, ça empêche l'honnêteté intellectuelle. La philosophie, c'est quoi ? La philosophie, c'est l'honnêteté et la curiosité, d'abord. L'honnêteté, j'essaie de viser le vrai et de dire le vrai, en me remettant en question. Et la curiosité pour avancer, ce n'est pas une vérité redondante, c'est j'ai soif d'en apprendre, j'ai soif de faire que mes apprentissages me fassent encore plus apprendre. Et donc c'est cette curiosité qui me pousse, cet étonnement, disait Aristote ou Platon, qui est le moteur de l'activité philosophique. Donc voilà, on est dans tout ce qui est s'enfermer dans une identité fixe, une identité de victime, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis pour le combat, je suis pour la lutte, je suis pour qu'on puisse résister à l'ignominie, à la violence et aux injustices. Et donc ça nécessite qu'on puisse se fédérer, qu'on puisse travailler ensemble pour. Et donc ça rejoint un peu cette idée de gouvernance alternative. Donc sortir de son statut de victime décrété, il n'y a pas plus fort qu'une victime objective qui se dit « je ne suis pas victime, je suis en instance de me libérer, en instance de m'émanciper, je suis en combat, je suis en lutte, et certainement pas je suis victime. » Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des victimes, ça n'empêche pas qu'il y ait des différences entre l'oppresseur et l'oppressé. C'est une clé de lecture imparable. Simplement, celui qui subit l'oppression ne doit pas se contenter de la subir. Il doit faire quelque chose et la philosophie doit pouvoir avoir un rôle émancipateur. Ce qui manque aux grands mouvements sociaux, c'est un idéal d'émancipation collectif. On n'a plus d'idéal d'émancipation. On a des petites luttes intersectionnelles, on a saucissonné toutes les luttes, et chacun plaide pour sa paroisse. Et on n'a pas un idéal d'émancipation. Et le rôle de la philosophie, c'est de proposer ce genre d'idéal. Alors on peut le faire dans sa tour d'ivoire et on dit « voilà ce qui est idéal pour vous, bas peuple », et on peut le faire en connexion avec le peuple. Ce que j'essaie de faire, c'est d'être tout le temps en dialogue et en connexion, que ce soit dans l'entreprise ou dans mes lives. Dans mes lives, j'essaie vraiment de me connecter aux problèmes des gens. Il y a un vrai échange, il y a une vraie communauté transréelle, une communauté connective. Et le but, c'est d'être à l'écoute de ce que le peuple... Moi, je n'ai pas peur, ce n'est pas un gros mot pour moi, le peuple. Pas du tout un gros mot, c'est très important. Philosophiquement, il manque encore des assises théoriques sur cette notion. À force de dire « le peuple est un gros mot », on laisse au populisme les prérogatives sur ce terme. Il y a des individus qui souffrent aujourd'hui. Soit on leur dit « il faut que tu te libères de ta souffrance », soit on leur dit « ta souffrance est commune à d'autres ». Il y a des unités à trouver, il faut qu'on puisse travailler là-dessus. Et ça, c'est une démarche de philosophie politique.